bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto donc en partenariat avec la boutique scrap for love donc ça sera avec cette collection de papiers voilà alors après il ya des petits die cuts que j'ai oublié de sortir je les ai tous découpés donc ça prend un peu de temps alors il ya plusieurs en fait il ya soit cela voilà il ya soit ce avec ses petits personnages là je les ai rangés voilà donc je vous avoue que je sais pas encore à la fin dans l'album lesquels je vais utiliser mais en tout cas pour réaliser les pages j'utilise bien cette collection de papiers j'ai un bloc en 20 par 20 et j'ai un bloc en 15 par 15 excusez moi du coup je vais vous présenter dans cette première vidéo la réalisation pour la couverture alors c'est une vidéo assez rapide parce que j'ai déjà des vidéos plus détaillées sur comment on fait une structure donc là je vous donne principalement les mesures et je vous montre deux trois petites choses mais si vous voulez plus de détails je vous mettrai le lien dans le descriptif sous la vidéo de comment on fait une couverture comment on fait la reliure tout ça là je vous montre vraiment assez rapidement donc pour la couverture donc la tranche elle fait 8 cm la hauteur 20,21,5 voilà donc 8 par 21,5 et celle là elles font 17 par 21,5 je vérifie bien bien sûr de pas vous raconter n'importe quoi oui c'est bien ça ok 17 c'est bon voilà donc vous collez vos trois cartonnettes alors moi c'est des calendriers de banque j'utilise sur des calendriers de banque donc vous mettez vos trois morceaux de calendrier côte à côte entre les deux là quand vous collez vous laissez bien 5 mm entre 5 à 7 mm on va dire moi j'ai cet appareil acheté chez crache collier pourquoi parce que quand vous allez plier votre votre couverture et que vous allez mettre le papier c'est pour pas que le papier craque si vous laissez pas assez d'espace ici votre papier va craquer donc une fois que vous avez mis vos trois morceaux de papier moi j'ai mis du double face partout pour faire la reliure parce que moi je fais des albums qu'avec des reliures accordéon donc je vous montre j'en ai un sous la main enfin qui n'est pas terminé mais voilà donc hop voilà cette reliure là c'est une reliure accordéon donc moi je ne fais que des albums comme ça je trouve que c'est bien plus solide au niveau des pages donc pour faire la reliure vous allez prendre un morceau de papier qui fait 20 cm et vous gardez pour le moment toute la longueur d'une page à 4 donc 20 cm en hauteur et toute la longueur d'une page à 4 en fait on va réaliser ceci c'est ce qui va être notre liure qu'on va coller ici après d'accord donc pour réaliser ceci c'est le schéma que je montre à chaque album j'ai toujours le même si vous avez cet appareil voilà il faut prendre ce schéma là donc quand je mets 5 c'est simple petit espacement 1 2 3 4 5 donc vous suivez ce schéma là vous laissez ici alors là c'est 3,1 mais moi sur le mien j'ai sur ma tranche j'ai laissé 2,5 donc vous faites un pli à 2,5 après 5 et ça c'est le schéma voilà donc vous reproduisez ceci en faisant des lignes des marquages selon ce schéma là 5 2 4 4 si vous n'avez pas cet appareil et que vous travaillez en centimètres les mesures qu'il faut laisser ce sont celles-ci donc ici il ya 2,5 et ici il ya 2,5 une fois que vous avez fait ce schéma que vous avez plié faire tous vos plis je rappelle en hauteur vous devez avoir 20 cm une fois que vous avez fait tous vos plis ce qu'il ya entre eux les mesures que j'ai mis des voilà vous allez faire un pli montagne comme ceci hop voilà donc tous vos plis montagne vous en avez quatre parce qu'on va faire un album avec quatre pages voilà donc vous réalisez ceci et vous allez coller comme ça mettant la colle à l'intérieur comme ceci comme ceci et la dernière pareil voilà donc ça va vous donner quelque chose comme ça je reprends la couverture d'album pour recouvrir mon album moi j'utilise du papier noir parce que j'ai décidé d'utiliser du papier noir donc c'est du 210 grammes que j'achète sur amazon donc va coller alors le papier que vous utilisez là en dessous pour lequel vous allez recouvrir votre album il faut que votre papier en hauteur et enfin là de ce côté de chaque côté vous laissez alors moi je laisse je crois que c'est trois centimètres un peu plus peut-être 3,5 moi j'ai 3,5 en haut 3,5 en bas comme ça quand on va rabattre ça fait une petite marge voilà vous pouvez laisser plus grand si vous préférez vous pouvez laisser plus petit moi je laisse généralement entre 3 et 4 centimètres donc là j'ai 3 centimètres donc vous prenez votre hauteur vous rajoutez 3,5 et 3,5 en bas donc on va recouvrir voilà voyez moi j'avais collé ma tranche vous voyez maintenant que j'ai pu double face hop j'ai tracé mes traits pour essayer parce que l'idée c'est de une fois que c'est collé le double face c'est collé et je vais rajouter un morceau de papier ici aussi on va continuer hop 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 C'est parti Donc là c'est pareil Là c'est trop grand Vous voyez ici j'avais dit j'ai 3,5 3,5 3,5 ici, 3,5 ici Ici je vais couper à 3,5 Et je vais faire pareil de l'autre côté Ici là par rapport à la couverture Je vais couper à 3,5 Je fais ça hors caméra je vous retrouve après Voilà Donc je vais recouper à 3,5 Alors j'ai ce petit appareil ça va être pour couper Mes angles donc je l'avais acheté Chez l'éclat de verre Voilà Il est en métal du coup il est bien solide Je l'avais en plastique avec ce lot Acheté chez Craftelier sauf que je l'ai perdu Je pense que j'ai du malencontreusement Le jeté à la poubelle En mettant des papiers Donc du coup Pour faire mes angles Hop Alors On va se re sonst Very simple Le jeté à la poubelle C'est vrai L'avouez Donc je l'ai vu Comme ça voilà et maintenant on va bien plier et on va coller comme ceci en moyenne j'ai mis du double face tout le long là autour donc vous allez replier tous vos morceaux de papier sur le double face je fais ça hors caméra on se retrouve après voilà donc j'ai collé tous mes tours vous faites bien attention au niveau des des plis a bien marqué vos plis tiens voilà donc elle est complètement recouverte et maintenant du coup on va venir coller la reliure vous avez fait au milieu ah oui alors j'ai oublié de vous dire une fois que vous avez fait tous ces pliages il faut couper un petit peu ici d'accord je vérifie que j'ai bien fait la bonne mesure oui c'est bon donc votre reliure fait bien 20 cm par hauteur donc vous allez venir la coller au milieu donc il ya à peu près un peu moins d'un centimètre ici et ici mais c'est la même dimension en haut et en bas et vous collez et normalement comme votre ici ça fait 8 cm d'accord 8 cm c'est ce qui fait que ça détermine en fait la largeur de votre tranche voilà donc on colle tout ça moi je vais mettre du double face un peu partout et donc on et on et on et on et vous remarquez bien vos plis voilà donc on va coller le morceau de papier qui va se trouver ici alors est ce que j'ai encore des papiers donc en hauteur il faut qu'il fasse 20 cm donc comme votre tranche et en largeur je vais le faire jusqu'à on va prendre un morceau de papier qui fait 20 cm par 14 donc du coup deux fois je pense que ça va être pareil de l'autre côté mais c'est ça 14 cm par 20 je fais une deuxième fois pareil 14 cm par 20 excusez moi j'arrête pas de tousser j'ai eu le covid il y a à peu près 15 jours 3 semaines du coup j'ai toujours cette toux un peu persistante qui traîne derrière c'est un peu pénible et vous allez venir le coller comme ça alors je vais mettre la colle à laquelle je mets on va prendre celle-ci 1 1 2 Je me mets au ras de celle d'avant et je colle. J'ai mon chat qui est en train de miauler, qui est derrière la fenêtre qui veut rentrer. Je finis ça et je vais la faire rentrer. Pareil, je me mets à ras de la feuille. Je suis un peu de travers. J'ai mis de la colle parce que si j'avais que double face, je fais mon papier. Là, vous avez votre album, votre couverture qui est complètement terminée et propre. Voilà, donc c'est un album qui va faire quatre pages. En fait, ça va être des pages qui vont se présenter comme ça, comme des pages pochettes. On mettra comme ça à la fin pour tourner. Il va y avoir quatre pages comme ça. Dans les prochains tutos, je vous explique. Donc là, c'est une page et c'est recto verso. Donc, quand dans mes tutos, je vous dis la page 1, c'est ce côté, la page 2, c'est ce côté. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, en fait, ça fait huit pages si vous voulez. Voilà. Je vais vous montrer comment on fait les pages. Voilà. Donc, il va falloir quatre pages pochettes comme ceci. Donc, pour réaliser une page comme ceci, il vous faut. Donc, j'espère que sur le noir, vous allez voir. D'accord ? Oui, c'est bon. Donc, il va vous falloir deux morceaux de papier qui font 15,5 par 21,5 en hauteur. Voilà. Vous faites un pli à 1 cm. Donc, en tout, vous allez faire ça huit fois. D'accord ? Je vous dis deux fois. Deux pour faire une page, mais pour faire tout l'album, il va vous en falloir huit. Donc, vous marquez vos plis. Et on va venir coller comme ceci. De manière à faire la page pochette. Donc, on met de la colle sur la languette. Là, je prends la colle blanche avec un petit truc pour éviter que ça gondole. mais pour éviter que ça fasse des traces brillantes, la colle blanche est mieux. Parce que celle-ci, elle fait des traces brillantes sur le papier noir. Je trouve que ça ne fait pas très chouette quand ça se voit. Voilà. Donc, mon chat râle. Mon chat passe son temps à miauler pour sortir. Et quand elle est dehors, elle miaule pour rentrer. Donc, elle miaule tout le temps. On colle là et on va coller la deuxième languette. Et voilà. Donc, ça, c'est fini. Là, ça va faire page 1, page 2. Donc, vous faites ça quatre fois. Une, deux, trois, quatre. Donc, votre page, une fois montée, elle fait 15,5 par 20,5. Voilà. Donc, vous faites ça quatre fois. Donc là, je vous ai expliqué le tuto de base pour faire l'album, la reliure, les pages qui vont vous servir à faire l'album. Et maintenant, je vais vous présenter une vidéo par bloc de page. Page 1, page 2. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt et à très vite pour le prochain tuto. Bye bye. Bye bye. Bye bye.